Salut à tous les gamers, grognissette aux commandes aujourd'hui de ce qui va être un top 10 d'oudue très spécial les amis, car oui, placé sous le signe de la diversité, mais des clips de trolls, de camping, de glitch, de bug, de lag et de hack. Franchement, j'ai récupéré tellement de clips à travers pas mal de Call of Duty. Il y en a aussi quelques-uns que les abonnés m'ont envoyé, et franchement, c'est du lourd. J'espère en tout cas que tous ces clips réunis vont vous donner plaisir. C'est à travers plusieurs COD, Advanced Warfare, BOD, MW3, etc. Et franchement, je vous souhaite un excellent visionnage, c'est parti directement pour la 10ème position. Majoritairement, c'est moi qui ai récupéré ces clips, bien entendu. Donc là, tu me vois, je suis en train de jouer sur Nuketon, on est en hardcore, je tiens à préciser. Je suis à la type 25, et tout le monde connaît les problèmes de connexion qu'il y a sur ce jeu. Quand parfois même, tu as une bonne co, je te jure, tu peux tirer en premier ou tirer sur la personne. Ah ben non, regarde là, et je t'ai même fait un ralenti, je tire sur lui, c'est lui qui me tue. Ça m'arrive constamment, c'est un petit bug ou un lag, appelle-le comme tu veux. Voilà, on est déjà en 9ème position, tu l'as remarqué avec Mac, le camo X-Ray sur ma Amélie. Et là, on tombe sur quoi ? On tombe sur une belle petite plante d'appartement. En 8 glitch avec une Obsidian Steed sur le tout dernier DLC, Reckoning sur Xbox One. Franchement, on est habitué. 8ème position, les Amélie, avec ma belle Eric, je suis en train de rusher. Sur la map Skyrise, le remake de Highrise, et on tombe très souvent sur des verres de terre. Des gens que tu n'arrives pas d'ailleurs à bien différencier, parce qu'ils se font tellement bien avec le décor. Qu'ils sont trop, qu'ils sont juste impossibles. Et voilà, et là je vous le dis, je suis en début de game. En Hardpoint, je fais du 7-0. Je ne vous ai pas montré tout le début de game, qui était assez nerveux, proche du point et tout. Et moi, je suis le genre de mec qui va se bouffer une Semtex across the map. Gros fail, mais voilà, mais ça ne m'arrive qu'à moi, ça ne m'énerve. Et là voilà, donc j'étais en train de faire des combats, etc. Toujours avec la Eric, j'avoue que sur les DLC, je l'ai pas mal joué. J'adore cette arme sur Advanced Warfare. Ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que du AW dans ce top. Et là, je cherche, je le vois sur le drone, mais je me dis, merde, il est où ? Mais il est où ? Mais bordel, mais c'est quoi ? Ok, on achète un jeu, une console, un abonnement, etc. Pour qu'on tombe sur des mecs comme ça. D'ailleurs, je l'ai signalé, il a été bloqué auprès de Sledgehammer Games via Twitter. Donc bien fait dans ta gueule, connard, ça t'apprendra à glitcher sur un jeu. Et là, c'est un petit clip d'un abonné qui s'appelle Woos-7R qui me l'a envoyé sur MW3PS3. Alors regardez, dans la barre des feeds, c'est un AC-130. Alors que lui, il est en train de diriger un Wall-E. J'ai oublié comment il s'appelle, le robot, le petit robot, le petit Wall-E. Et non seulement, il joue en accéléré, donc il doit avoir un menu hack mode ou je sais pas quoi. J'espère que c'est pas toi qui fais ça, parce que moi, personnellement, j'ai horreur des gens qui hack. Je vais être honnête avec toi. Il finit même la game en rentrant dans la map. Ça, c'est un truc complètement what the fuck, tu vois. Voilà. Quatrième position, les amis, on a avec Carpe. Tu vois, lui, franchement, les gens ne l'insultaient jamais de saumon, parce que c'est une carte, ok ? Et ça, je vous le dis, il n'est pas là-bas. Avec un très joli Ninja Diffuse. Bon, tu t'en rends compte, hein. Je sais qu'il y a eu déjà des Ninja Diffuse encore d'ailleurs, etc. Mais j'ai beaucoup aimé, c'est qu'en fait, il ne stresse pas. Il le fait au calme, genre, je suis à côté de toi, et le mec, il ne s'en rend pas compte, tu vois. Et moi, c'est ça qui lui fait rire dans les Ninja Diffuse. Je sais qu'il y en a un, une fois que j'ai vu, il était carrément au-dessus. Et il faisait, toi, des 3-6 de breakdance et tout. Et voilà, enfin, bref, là, j'étais en compagnie des amis, et regarde, et on tombe parfois sur des gens qui, voilà, ce n'est pas forcément des abonnés, mais ce sont des gens qui nous reconnaissent, et qui ont une certaine haine vis-à-vis de nous, hein. Et tu le vois, ils viennent à peine activer. J'ai dit, oh les gens, je vous jure, il est activé, il était un, tu as péto. Puis t'as tonio, qu'est-ce qu'il me dit, t'as même en grognit, t'as pas de shoot, t'es une chèvre, et tout. Vous savez, très bien, il adore me punchliner, me clasher. Et là, on essaye de regarder, regarde, il met super jump on, off, je me fais, mais what the fuck, dans quoi il est tombé. Puis les gens, ils me disent, grognit, comment ça se fait que t'as un score par minute de, je sais pas combien, de milliers de points et tout. C'est à cause des salons comme ça, il y a des gens qui font tellement de lobbies. Le jeu, je vous le dis maintenant, franchement, je ne joue plus à BO2, parce que le jeu est devenu impraticable. Les amis, j'ai joué trois ans à ce jeu, et voilà, et ça aussi, à cause de ces gens-là, qui foirent dans la communauté, malheureusement. Bon, ok, ça peut les amuser pendant un certain temps. Moi, j'étais juste surpris, et à la base, j'avais l'Epic Reg sur en live. What the fuck, on est sur Advanced Warfare, sur les maps de BO2 et tout. Et puis là, il nous a mis en mode Flash McQueen, tu vois, en mode de, vas-y, courage, rage, etc. Et voilà, et franchement, ouais, ça m'a dégoûté, même si sur le coup, j'avoue que ça m'a quand même un peu fait rire. Je me suis dit, juste, où ils peuvent aller avec ces hacks ? C'est juste dégueulasse, de leur part, de faire ça, franchement. Et le pire, c'est qu'il y en a, en fait, je pense, ils s'amusent tellement plus sur le jeu, qu'ils se disent, comme nous, on s'amuse plus, alors on va faire en sorte que les autres ne s'amusent plus. Et puis à cet moment, tu vas voir pourquoi je t'ai laissé ce clip-là assez long. C'est que je vais essayer de sortir de la map, si je me souviens bien. Je me suis dit, ouais, s'il y a moins de sauter, il y a moins de sortir de la map. Ah bah voilà, même pas. Fin, bref, on est en deuxième position avec un clip de Soufiane TRK qui choisit délicat. C'est un abonné, il m'a envoyé un troll de taré. J'ai adoré, parce que lui, il rentre dans la guet. Franchement, et il y a très souvent des mecs comme ça en MME, et c'est eux qui te butent parce que tu t'y attends pas. Ils sont dans des endroits comme ça. Et vous allez voir que les deux premières positions sont des clips sur BO2. Donc, la deuxième position, Soufiane, franchement, il a géré, il est en train de le troller. Lui aussi, Mindore, t'es quand même un gros connard, Soufiane, quand j'y pense. A double Claymore, change électrique. Mais bon, il n'y a pas de souci, tu l'as trollé, c'est le plus important. Et là, en première position, c'est un clip qui t'attends, c'est vous dire. Je sais, je ne me rappelle même plus, c'est... Ah oui, c'est de la Domi, voilà. Et donc, tu vas voir que je suis parti récupérer en mode studio. C'était une team de campeurs, ou en tout cas, c'était quelques anglais, où tu ne me rappelles plus très très bien, franchement, pour être intègre avec toi. Mais je me rappelle que c'était des campeurs de ouf. Et tu vas voir que du début jusqu'à la fin de la game, c'est exceptionnel. Le mec, il est paré avec son gilet pare-balles, masque tactique, etc. Betty, bouclier anti-e-butte, le Remington qui ne pardonne pas, au court accord, tu vois. Et donc, tu me vois en face, je suis sur l'un de mes comptes secondaires. Gros, c'est-à-dire, c'est l'un de mes comptes secondaires. J'ai joué avec des abonnés à l'époque. J'avais dû les inviter via Twitter ou un truc comme ça. Arrêtez de me dire, d'ailleurs, dans l'espace commentaire, est-ce que tu invites encore des abonnés et tout, parce que je ne joue plus, au moment, sur BO2, je ne joue plus tout court, c'est aussi simple que ça. Et tu vas voir qu'ils vont camper, mais toute la game. Et je vous jure, les amis, dans quelques secondes, vous allez voir, je vous ai accéléré, parce que ce sont des mecs qui sont munis d'une patience de ouf. Et là, tu vois, c'est accéléré. Ce que tu vois là, à l'écran, c'est accéléré. Et en fait, comme ça, ils vont rester comme ça pendant 2 minutes 30, 3 minutes, avant de descendre en bas des escaliers. Mais ils restent tout le temps dans la maison. Et ils sont à foutre de l'objectif et tout, tu vois. C'est ça qui est exceptionnel. En tout cas, les amis, moi, je vous invite à mettre un max de la clé qui fait ce top 10 campeur, ninja defuse, troll, glitch, lag, etc. Fail. Franchement, voilà, il y a un assez grand thème. J'avoue qu'il y a pas mal de clips assez divers et variés. Dites-moi si vous préférez cette diversité, ou si alors je vous fais juste un top 10 hack ou un top 10 glitch, etc. Parce que ça prend énormément de temps à récupérer, à classifier, à classer, etc. En tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à partager cette vidéo. Ne manquez pas mes dernières vidéos sorties en Facecom. Très prochainement, du lourd qui arrive. Mille merci, vous êtes plus de 100 000 sur ma chaîne, les amis. Faites péter un max de like, de partage sur Facebook, Twitter. C'était Grony pour vous servir. Ciao les gars, à plus. Bye bye.